bonjour à tous c'est Turly aujourd'hui on se retrouve sur farming simulator sur la map no man's land alors cette carte a une particularité c'est qu'il n'y a aucun d'autres champs que nous pourrons travailler avec des contrats la map est à nous faut juste qu'on achète ces petites parcelles de terrain qui coûte plus ou moins cher ou là sur le sommet de prix 85000 euros mais pour l'instant je vous propose qu'on aille remettre un peu d'essence à notre petit pick up et que nous allons voir notre ferme alors l'histoire apparemment c'est que nous sommes entre la france et l'espagne et ce petit bout de terrain ben il ya que nous quoi personne ne l'utilise nous on est là on le voit mais voilà quoi bref nous allons voir à quoi ressemble ce beau terrain qui est no man's land et là on peut remarquer qu'il ya beaucoup de bois donc pour une exploitation forestière ce sera déjà pas mal la route est longue ça va mais pas mal nous sommes arrivés à bon port les amis ou la lo lo lol 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 oh le champ oh notre petit champ et ben on va s'en occuper tiens c'est un champ de quoi la chant des pommes de terre fans eh ben toi sans c'est pareil il suffit il faudra juste de passer le cultivateur qui se trouve ici et le cultivateur est vraiment petit c'est pas ce qui est le plus mieux mais on ne sait pas, on a la sémence ici notre moissonneuse batteuse enfin nos remords tout ça les trucs de base tout est sale on a beaucoup de bois à jeter aussi et d'arbres à couper notre silo ah et nous avons du bois ici tiens est ce qu'on peut le porter celui-là yes alors je vous préviens ce bois là vous ne pourrez pas le porter de cette taille là j'utilise juste un mode parce que voilà c'est casse-pieds de devoir porter les trucs à chaque fois c'est bien parce que ce que je remarque c'est que ça vente tout seul le gars a fait un bon petit truc quand même on gagne combien 1387 euros de bois eh ben en tout cas cette machine ce truc là ils l'ont bien fait en tout cas il y a même des petits jutes de bois ici on va visiter un peu bon là on a notre château d'eau on a un lac à côté c'est quoi ici ah un endroit pour réparer notre véhicule même le vendre on va écouter on va fermer les portes on va voir un peu déjà notre tracteur et on va voir si on pourrait s'acheter du matériel un peu plus mieux bon déjà le tracteur il n'a pas beaucoup d'essence et en plus de ça il doit être à réparer quelle est sa puissance on va voir 110 watts et 150 chevaux ok 110 watts 50 150 chevaux bon je peux déjà le réparer mais j'ai envie de réparer de cette manière est-ce que c'est ici que je dois l'amener ah oui c'est ici réparer pour 450 yes configuré je peux aller jusqu'à ce que j'avais d'accord je peux jusqu'à 110 on voit d'accord ok ben laisse tomber mec je vais garder mon tracteur ainsi pour la question que je me pose surtout d'abord c'est est-ce que je vais faire l'exploitation de céréales faire des champs pour moi gagner de l'argent un peu plus facilement ou est-ce que je vais me faire des animaux des poules et vendre du bois pour l'instant je pense qu'il serait peut-être déjà pas mal c'est que déjà les équipements que j'ai ici là bas je vais les vendre pour certains la charrue je vais la garder attendez parce que j'en ai une autre qui est un peu mieux 147 chevaux on le prend pas c'est trop puissant des chômeurs à disques à celui-là coûte 25000 et ouais ça va à côté on va prendre ce cultivateur je vais l'acheter les remorques je vais vendre la petite et la grande je vais la garder donc voilà d'ailleurs on va aller prendre nous même et au g1 mode pour m'apporter des objets lourds waouh c'est passé quoi d'un coup là attend comment j'ai fait ce truc là que ça me rappelle le fameux 17 parce que sur auric sc 17 il y avait j'avais ce truc là en haut ni vous avez juste à apprendre un tiny un petit bout de bois je peux pas le vendre ici a ja 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 j'ai pas téléporté tous et aux concessionnaires La petite remorque aussi Le pick-up je vais le garder Regardez-moi ces portes comment elles s'ouvrent Franchement c'est pas mal ça Wow, elle est de ce moment là Ah bah c'est bon tu es au bon endroit Ah bah dis donc pour un concessionnaire Il l'a bien réalisé en tout cas Première fois que j'en vois un comme ça Ah ça c'est le tracteur Je m'attends un moment pour l'avoir Alors ici On a carrément des photos de plusieurs maps Alors celle-ci du milieu je ne la connais pas Celle-ci je sais que c'est une map américaine Et celle-ci je crois que c'est une map européenne Sussex Far Ah bah on a déjà des bottes de paille Des bottes de Des herbes et de D'ensilage Si on fait des vaches ce sera pas mal Mais les vaches pour l'instant Ca va me coûter un peu trop cher Je vais voir si je peux l'utiliser ainsi Parce que si le poil est trop lourd On va le baisser Ouais ça va nickel Moi je vais regarder déjà pour un poulailler Ce sera déjà pas mal Je vais me mettre dans les poules 20 000 euros pour 100 poules 40 000 pour Les vaches Non les vaches ça demande de De l'herbe La paille je veux bien Mais bon Pour l'instant je ne sais pas ce qui m'intéresse 10 000 euros pour 500 poules Ah bah écoute mon gars Je vais faire ça tout de suite Les poules Puis on va se les acheter juste après Allez c'est parti Pour un petit timelapse Sous-titres par Jérémy Diaz Et bien au moins C'est une bonne chose de faite Notre champ Est tout propre Nous allons pouvoir Commencer à faire du travail Un peu plus différent maintenant On ne va pas mettre De l'exploitation On ne va pas faire D'exploitation forestière tout de suite Nous allons voir Les prix des cultures Oula 719 pour le blé Nickel parce que Les poules elles en mangent Mais elles mangent aussi De l'orge Donc l'orge on va le garder Pour les poules D'abord nous allons vendre Des cultures Qui Servira A gagner un peu plus d'argent C'est parti Maintenant nous allons attaquer A l'exploitation forestière Et à l'achat des poules Ce qui est bien avec les poules C'est qu'on n'a pas besoin De leur donner à boire Je ne sais pas comment Elles vont pour boire Ne me le demandez pas Peut-être qu'il y a de l'eau dans le sol Ou je n'en sais rien Imaginez-vous quelque chose Voilà Bon L'achat des poules On va se prendre Allez 5 poules blanches 10 poules noires Et Quelques brunes Avec Un coq On confirme On va voir Ouais j'en ai 9 brunes Alors il leur faut De l'orge Bon la propreté Il y a 0% pour l'instant Nous allons verser la nourriture Ah bah nickel Seulement 1300 litres Et bah vu qu'elles ont USC On va pouvoir reverser tout ça Dans notre silo Puis je vais m'attaquer A l'exploitation forestière Dès maintenant Alors avant toute chose Les amis Ce véhicule Le ZX De 190 LC Qui est là Avec ma souris Le Hitachi C'est une machine Pour les trucs forestières Est-ce que Pour le prochain épisode Vous accepteriez Que je l'achète Je vais vous montrer Ce que l'on peut faire On a une pelle On a La machine qui permet D'abattre les arbres On a ça Qui permet de les abattre Encore plus De notre manière On a aussi Pour couper Les souches d'arbres On a cette fourche La pince Est-ce que Vous accepteriez Que j'achète Ces équipements là Bon je ne vais pas Tous les acheter Je vais certainement Acheter la souche La souche Et surtout ça aussi Par contre Pour la pelle Je verrai ça plus tard Dites-moi en commentaire Si vous accepteriez Que je m'achète Cette machine Excusez-moi Mais je suis un peu fatigué Nous avons des objets Qui sont cassés On va voir si on peut Les jeux On peut les vendre Cela Alors là Le silo On a un ancien Abris Délabré Mais on va le garder Vieil abri Pour bal On va le garder Encore Le broyeur On va le garder L'atelier Le point d'eau Également Perspective On va le vendre Je vais vendre Tous les trucs Qui ne nous servent A rien Pour l'instant Compris ça Ah putain Des vieux chiottes Qu'est-ce que j'ai fait Avec des vieux chiottes Corde ferme On va le garder D'ailleurs la cabane Est-ce qu'on peut Rentrer dedans En fait Je me le demande Ah oui Oh Ah oui d'accord On a carrément Une petite télé Le petit chauffage A côté Le canapé Ouais Bon Va falloir acheter Un peu plus neuf La prochaine fois Tu fais la baignoire Et le lit Bon le lit Encore à la rigueur Tu mets ton maillot Au dessus Ça peut raller Mais bon là Je fais un peu Voilà Je suis fatigué Aujourd'hui Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai Éteindre Alluminer les lumières Ah bah c'est pas mal Oh Des petites valises Des valises Des cartons Bien carrés Bon Non Je n'ai pas dit De fermer la porte J'ai dit De fermer la lumière Allez hop Clac On va couper Ces arbres Qui sont ici Puis Voilà Et puis on s'en arrêtera Pour cette vidéo Mais avant de l'arrêter La vidéo On regardera Combien les poules Donneront Pousse Alors oui J'ai un mode Qui permet De porter des objets Lourds Comme vous avez pu voir Tout à l'heure Mais ça Je m'en fous Un peu Le plus important C'est le fun Mais si on voulait Comme je vous ai dit Tout à l'heure Acheter Que j'achète La machine Vous me le dites Et je l'achète Mais dans les commentaires Bien sûr Hop Alors les petits morceaux De bois comme ça On va les enlever Tout de suite Parce qu'il y a des petits morceaux De bois comme ça Qui vaut pas grand chose Donc autant les jeter Hop Hop On va couper Encore une fois Ces troncs Qui sont trop grands Puis c'est parti Pour Broyer tout ça Allez hop C'est tellement satisfaisant De voir ça Ah ouais Directement Ah bah pas de problème Je le vois Il est en train de Se former Mais d'une manière Mais bizarre Non Ça ne marche pas Si on le jette Ah 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 Et celui-ci On y va Ouh là Ouh là Ouh là Eh Oh 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 Comment il se Regardez-moi ça C'est un C'est un Indescriptible Il va retomber dedans Bah ouais Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de logique Il n'y a rien qui va Mais ça fonctionne Puis pourquoi se casser la tête Franchement A quoi ça sert A quoi ça sert De faire du beau travail A quoi ça sert Le roleplay Surtout Je ne sais pas Moi Je ne comprends pas Les gens Qui aiment bien jouer RP Qui se plaignent Qu'on a des modes Tout ça Il n'y a rien à dire Il n'y a rien à dire Malheureusement Vous voyez Le bois ici Que je vendais Il n'y avait pas grand chose Mais bon C'est important C'est vendre Je suis d'accord Mais bon Voilà C'est pour vous dire Qu'il y a des morceaux de bois Qui ne vaut A rien du tout Donc voilà Bon Vu que j'en ai terminé Avec ces arbres Je Je vais en arrêter Là Pour cette vidéo Nous allons voir Combien ça Nous donne la productivité Toutes ces poules Et combien On va mettre du temps Pour se reproduire Les yeux On verra ici Le nombre de litres 48h Il n'y a pas de problème Je pense qu'on En achètera un peu plus La prochaine fois Pour l'instant On va en rester là Le coq Ça va Il n'y a pas de problème Nous avons notre petit champ Nous avons tout ce qu'il nous faut On a un lac Pour se baigner Il n'y a aucun souci Dans le prochain épisode Nous couperons ces arbres Et nous essayerons Nous D'agrandir un peu nos champs Des terrains Mais pour les terrains Je ne sais pas encore Lesquels Je pourrais m'acheter Nous vendre Mais nous verrons ça plus tard Bref les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Bref les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Dites moi en commentaire Si vous voulez que j'achète La machine ou pas Ne l'oubliez pas Et dites moi ce que vous pensez Pour l'instant De cette map Qui est plutôt pas mal Cette carte Où nous n'avons pas de terrain Ni rien Tout ça Alors je crois qu'on a des contrats Donc pour l'instant On n'en a pas Mais Bon les contrats Je l'avais déjà joué un peu Sur cette map hier Pour tester vite fait Ça va Ma TRS Donc pour ça Je vais vous le faire Une série dessus Un épisode dessus Pardon Et Je vous dis au prochain épisode Et Salut tout le monde